Le sionisme est né au XIXe siècle, bien avant Hitler. Pour le fondateur du mouvement, Theodor Herzl, les Juifs seront toujours menacés. Où qu'ils se trouvent, qu'ils s'intègrent à la société, où qu'ils vivent en tant que minorités, selon leurs traditions. Ils doivent donc se constituer en nations, et fonder leur propre patrie, où ils pourront se défendre. Entraînement physique, cours d'hébreu, avant leur départ. Sur place, les habitants qui assistent à l'arrivée des Juifs s'interrogent. Que veulent les sionistes ? Jusqu'où ira la colonisation des terres ? Pourquoi viennent-ils ici ? En Palestine ? Dans les années 30, les Arabes de Palestine sont au nombre de 1 million. Ils représentent les 2 tiers de la population, et sont répartis sur tout le territoire, dans des centaines de villes et de villages. On les appelle les Palestiniens, en souvenir du peuple des Philistins, dans l'Antiquité. Avant l'arrivée des Britanniques, ils ont vécu sous l'Empire des Turcs, pendant 4 siècles. Regardez ces images en couleur tournées au début du XXe siècle. Leur culture orientale a toujours fasciné les visiteurs. Une partie d'entre eux sont des Bédouins. Ils vivent dans le désert, avec leurs troupeaux. Mais la plupart sont paysans. Ils travaillent pour de grands propriétaires arabes, comme ici, sur la plaine côtière, où sont produites les fameuses oranges de Jaffa. Elles sont exportées dans le monde entier. Depuis plusieurs années déjà, une partie de ces propriétaires arabes acceptent de vendre leurs terres aux sionistes. Et petit à petit, le visage de la Palestine est en train de changer. En 1935, les Juifs représentent déjà 30% de la population. Ils ont créé des dizaines de villages le long de la côte et au nord. A Jérusalem, ils ont trouvé ville en pleine ébullition, proche de la révolte. A l'appel du grand moufti, les Arabes de Palestine manifestent contre l'occupant britannique. Et sa politique favorable à l'arrivée en masse des Juifs. L'un de leurs porte-parole explique. Le cas principal des Arabes est contre la politique du gouvernement britannique dans la Palestine. Une politique qui, si continue, aura sûrement un résultat la réplacement des Arabes par les Juifs. Les Arabes, qui décident sur un déjeuner et un déjeuner complet, jusqu'à la total et immédiate de l'immigration des Juifs. l'immigration est brought about and until the government introduces an essential change in its present policy. Depuis le début des années 30, les manifestations se succèdent en Palestine, de plus en plus violentes. attaques contre les Kibbutz. Attentats en pleine rue. En 1936, finit par éclater ce qu'on appelle la Grande Révolte Arabe. L'un de ses chefs se nomme Fawzi Al-Kawoukji. Il lance la guérilla contre l'armée britannique. Nous nous révoltons contre les injustices. Contre le sionisme. Pour défendre notre Terre Sainte. Les Anglais ont abusé du sang arabe. Aujourd'hui, nous sommes prêts à les affronter. La révolte s'étend en quelques mois à toute la Palestine. et elle oblige les Britanniques à envoyer des renforts. La répression est implacable. Comme ici, à Jaffa, où un quartier est vidé de ses habitants est rasé. Il faut deux ans à l'armée britannique pour mater la révolte. Mais ce n'est que provisoire. En 1938, sur l'un des paysans arabes fait prisonnier, on retrouve un tract. Il sonne comme un avertissement. Aujourd'hui, vous essayez cruellement de nous dépouiller de nos droits, de nos maisons, de notre honneur. Sachez que jamais, avant d'avoir conquis notre liberté, nous ne rendrons les armes. Devant l'arrivée des rescapés juifs d'Europe, de nouveau, les Arabes de Palestine protestent. à Jaffa, un adolescent, Youssef Shaker, pose la question. Les Juifs ont horriblement souffert pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais nous, les Arabes, on n'y est pour rien. Pourquoi on devrait subir les conséquences du génocide nazi contre les Juifs ? Pourquoi ils ne vont pas créer leur État en Europe ? Là où ils ont été massacrés, au lieu de venir chez nous. Nous sommes le 29 novembre 1947, au siège des Nations Unies. Ce jour-là doit se tenir une Assemblée Générale extraordinaire. L'une de celles qui vont marquer l'histoire. commission d'enquête, commission d'enquête, audition publique, discours. Depuis un an, la communauté internationale étudie une solution pour le Proche-Orient et elle s'apprête à voter sur le partage territorial de la Palestine. En vert, les territoires proposés aux Arabes. En bleu, ceux qui sont proposés aux Juifs. Au milieu, la région de Jérusalem qui serait administrée par la communauté internationale. Les sionistes ont accepté le partage. Mais les pays arabes ont tous annoncé qu'ils voteraient contre. Vous savez comment voter. Les qui sont en favori vont dire oui, les qui sont contre vont dire non. Pour être adoptés, le projet doit recueillir les deux tiers des voix. minés par la culpabilité à l'égard du peuple juif, les États-Unis ont annoncé qu'ils voteraient pour et la Grande-Bretagne qu'elles s'abstiendraient. Le suspense porte sur deux pays. Tentés jusqu'au bout par l'abstention, la France vient de donner un coup de pouce aux sionistes. Elle est suivie par l'Union soviétique. C'est inattendu. Mais les grandes puissances font basculer le vote. 30 novembre 1947, au lendemain du vote de l'ONU. une jeune arabe de Jaffa affifée courie et révoltée. Pourquoi devrait-on donner la moitié du pays ? pour qu'ils en fassent un État juif ? Et que vont devenir les non-juifs ? Maintenant, il n'y a plus qu'une solution. Se battre. pour défendre leurs droits. Des milliers de paysans s'engagent dans la guérilla. L'un de leurs chefs est Fawzi El-Kawouji, l'un des héros de la grande révolte arabe de 1936. Il n'a que quelques semaines pour entraîner ses troupes. Mes soldats n'ont que des armes sommaires qu'ils ont achetées eux-mêmes. On a envoyé des SOS aux pays arabes voisins. En vain. Pourtant, la haine est si intense qu'on est prêt à se sacrifier. En quelques jours, la Palestine s'embrase. Offensive. Contre-offensive. La Haganah, mieux organisée que l'armée arabe, parvient dès les premières semaines à prendre le dessus et à faire des milliers de prisonniers. Dans les villes conquises, la population prend peur et envisage de fuir les combats. Le 9 avril 1948, un événement renforce ses craintes. A Dériacine, des extrémistes juifs massacrent près de 200 villageois arabes, dont des enfants. Un carnage dont il ne reste aucune image, mais dont la nouvelle fait le tour du monde et déclenche la panique. A Jaffa, quelques rares photos prises sur le vif montrent les habitants qui abandonnent leur maison et quittent la ville. Mais la plupart des arabes de Palestine prennent la route. Et c'est presque tout un peuple, hommes, femmes et enfants, qui fuient maintenant vers l'étranger. On l'appelle la Nakba, la catastrophe, en langue arabe. L'exode qui a commencé en avril après le massacre de Dériacine va toucher plus de 700 000 personnes, les deux tiers de la population arabe. L'entrée en guerre contre Israël de sept pays arabes au lendemain du discours de Ben-Gurion ne change rien à leur sort. Après plusieurs semaines de batailles et la prise de la vieille ville de Jérusalem, après plusieurs avancées spectaculaires, les armées arabes battent en retraite et perdent de nouveaux territoires. Une situation qui renforce encore le flot de réfugiés palestiniens. Selon les dernières recherches historiques menées en Israël, la moitié aurait été expulsée de force par les soldats israéliens. Ils ont trouvé refuge dans les pays arabes voisins, en Jordanie ou au Liban, dans des camps de réfugiés. Parmi eux se trouve Abu Hicham, 19 ans. On nous a donné des tentes. Le sol est trempé. On n'a plus de pays. On ne peut plus vivre normalement. On nous distribue du pain et du fromage. Je me sens lié et je ne pense qu'à une chose. Revenir dans mon village. Aussi longtemps qu'il le faudra, nous nous battrons. Haine, humiliation, exil. En 1948, l'histoire du conflit israélo-arabe ne fait que commencer.